Lulululululu Lulululu Bonjour à tous et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo j'ai créé une cover encore, alors petite parenthèse je vais reprendre les lectures manga les présentations manga d'ici fin août, début septembre c'est juste que bon, j'aime beaucoup ce format de j'ai créé des covers, et vous avez été nombreux à me demander une cover sur My Hero Academia Donc vous demandez et j'exécute, à un moment donné je suis un petit peu Votre larbin J'utilise évidemment toujours l'application Pixar Parce que c'est une application qui est à la portée de tout le monde Ca veut dire que si toi aussi demain tu as envie de faire Une cover peu importe Sur Myro Academia Sur Hunter x Hunter Sur Dragon Ball Fais arrêter tout ce que tu veux Tu sais la Cité 9.4 Cherche quoi là ? Bah tu peux en fait clairement parce que c'est accessible Et c'est une application gratuite Bon après il y a des trucs qui sont payants Mais techniquement avec la version gratuite tu peux te débrouiller Donc on va pas perdre plus de temps Alors j'ai checké un petit peu les jaquettes Les covers de Myro Academia Et elles sont assez colorées Elles sont assez belles Autant couleur et le background Ce qu'on appelle derrière le Comment dirais-je ? La page, le background Y'a pas d'autre nom Et souvent soit jaune, soit rouge, soit vert Avec un effet De dégradé Et du coup je me suis dit que j'allais choisir J'allais chercher ce qu'on appelle un fond pop art D'accord ? C'est à dire qu'il y a des petits pointillés Alors il y a un dégradé Des fois ça part d'en haut en bas Ou de bas en haut Non, en bas c'est là et en haut c'est là Bon, je me suis trompé Et du coup j'ai choisi celle-ci sur internet Et qui fait vraiment le tas C'est très vaste Myro Academia Faire une cover Moi mon but c'est pas de retoucher des covers Ou de refaire des covers Mais plutôt d'en créer des nouvelles, des inexistantes Et souvent je mets en avant Deux personnages, deux protas Ou deux antagonistes de la série Pour leur faire faire une sorte de combat Entre guillemets Enfin bon, normalement t'as compris Et là j'ai choisi de... Et là j'ai choisi de mettre en avant Et là j'ai choisi de mettre en avant All Might et euh... Comment il s'appelle déjà ? Underworld là ? Andemore ? Tu sais quoi déjà ? Donc là on va choisir une photo de Andivore Je sais pas comment ça se prononce Je suis désolé Peut-être que je le prononce mal Mais on va dire l'homme de feu C'est tout naze l'homme de feu Fireman Et du coup on va choisir... Alors je veux quelque chose d'assez grand Celle-là elle est bien Celle-là elle est... Ah celle-là elle est parfaite Celle-là elle est... C'est exactement ce que je veux Donc on la télécharge Je vais enlever le petit côté blanc Pour qu'on ait vraiment cette impression Que le personnage est dessiné sur la cover Parce que là c'est clairement C'est gris que t'as pris une image Et tu l'as collé Ça sert à rien Et on va le placer de façon... Euh... Verticale Verticale Ouais parce que je veux dire horizontale Alors ça n'a rien à voir L'horizon c'est comme ça Et la verticalité c'est comme ça Ah oui j'ai pu constater Que sur les covers de My Hero Academia Les personnages étaient souvent Euh... Avaient souvent un contour Pardon un contour blanc Autour d'eux Donc techniquement Deux images là Du coup je trouve ça super stylé Et là si tu peux voir J'en ai mis un ici Autour de Handeavor Donc ensuite on va chercher All Might Qui d'autre à un moment donné Je l'ai déjà dit Donc il n'y a pas de spite Mais dans une position Qu'on ne voit pas souvent Parce que les fans de My Hero Academia Je pense qu'ils ont tous tapé Au moins une fois dans leur vie All Might Et qu'ils ont un petit peu scrollé Toutes les photos Et toutes les positions de All Might Et elles sont plus ou moins toutes connues Et moi je veux quelque chose D'assez sérieux Parce que c'est imbécile Il a toujours un grand sourire Clairement moi Quand je regarde My Hero Academia Je trouve ça stylé Mais à un moment donné Ça me saoule Là il me le faut dans une autre position Et avec un visage Plus ou moins sérieux Je tape ça Je trouve ça direct Mais lui il me convient parfaitement Alors il a un sourire en coin Mais tu vois qu'il est sérieux là On est d'accord Il est sérieux Alors il me semble que c'est un fanart Mais ça ne me dérange pas du tout Parce qu'il a aussi Ce petit effet crayonné On va le détourer Et on va poser ça Sur la cover Au KLM Au KLM Je vais le mettre sur la droite Et là déjà tu peux capter Que là ça se voit Que les mecs La cover a dit Qu'ils vont se battre En fait ils vont se pétard Ils vont se pétard quoi Le petit contour Le petit effet d'ombre Qui fait ressortir All Might Je trouve assez sympa Assez stylé Ce petit côté relief Déjà là on est plutôt pas mal Et en vérité On ne va pas aller beaucoup plus loin Dans la cover Parce que ça suffit plus ou moins Là tu rajoutes le titre Le numéro du tome Le logo de My Hero Academia Et on est plus ou moins bon Et en fait c'est C'est fini quoi C'est une des covers les plus faciles Que j'ai à faire je pense J'ai bien envie de rajouter Quand même un effet de fumée Donc je vais taper Smoke effect Dans la barre de recherche De l'application Et essayer de trouver Quelque chose de plutôt sympa Celle là elle est pas mal La rouge ici là Donc on va mettre L'effet écran Et c'est super en fait Ça fait comme une sorte d'aura Ou tu vois Peu importe On ne sait pas d'où elle vient Mais c'est plutôt pas mal En fait quand tu as de la fumée Comme ça rouge Ça rappelle un petit peu Les séquelles Les conséquences D'une boule de feu D'une boule d'énergie Ou d'une puissance Ou de quelque chose Qui fait que Ça rajoute Ça apporte quelque chose en fait On ne va pas se mentir Tu vois En tout cas je trouve Finalement je trouve Qu'il manque quelque chose Il manque de la couleur On est trop dans le rouge et orange Et Allmach Il n'est pas assez mis en avant Et en fait j'aurais aimé trouver Tu sais le pouvoir Je ne sais plus comment il s'appelle Mais le pouvoir Il y a plusieurs couleurs T'as le jaune T'as le rouge T'as le bleu Il y a des petites étincelles Des petites étoiles Mais je ne sais pas Comment je vais la rajouter Autocollant récent Ils sont là On va tester ça Ah mais oui J'ai une idée Je vais en mettre plusieurs De plusieurs couleurs En fait ça va remplacer Même si je sais Qu'il n'a pas d'éclair Mais ça va être sympa Là je vais le mettre comme ça On va mettre Attends On va le mélanger On va mettre l'effet écran Oh c'est parfait Juste déjà là Oh je le vois Donc là à ce stade J'ai mis trois éclairs Un rouge Un bleu Et un vert Pour rappeler un petit peu Les couleurs de All Might Disons que là Même si lui Il n'a pas véritablement Des éclairs Lorsqu'il se péta Moi ça ne me choque pas Personnellement De voir All Might Avec ça clairement Au contraire Je trouve que ça lui donne Un effet encore plus énervé Et ça rappelle clairement Son pouvoir Donc moi ça ne me dérange pas Dis moi ce que tu en penses En commentaire Moi ça ne me dérange pas du tout De voir All Might Avec des éclairs comme ça Sur une jacket Sur une cover Donc tout à l'heure J'ai téléchargé Comment on appelle ça Le logo de My Hero Academia En français Parce qu'il est aussi en japonais Mais il y en avait des stylés Mais moi je voulais vraiment Rester dans l'esprit Tom officiel On va aller le chercher Il est juste là Et on va le placer En haut au milieu Alors ce que j'ai fait C'est que j'ai téléchargé Une cover officielle De My Hero Academia Ensuite je vais piquer Le logo de Ki-Hoon Je vais le détourer Et je vais le poser En haut à droite Oui c'est une façon de carotte Parce que si tu dois Tout créer par toi-même Alors déjà L'application ne le fait pas Et je n'ai pas Photoshop Et c'est plus facile En fait ça va prendre Deux minutes Bim bam boum Donc voilà Tu vois là il y a le logo Bim Je sélectionne juste La partie que je veux C'est à dire Ki-Hoon Shonen Alors effectivement Quand tu zooms au maximum C'est légèrement pixelisé Mais au final Ça ne se verra pas du tout Ça sera très propre en fait Donc là on a notre logo Ki-Hoon Shonen On va le mettre en haut à droite On va le mettre à la bonne À la bonne taille en fait Pas trop gros Pas trop petit Ensuite on fait exactement La même chose Pour avoir le petit volume 1 Que tu vois en bas À droite du tome On va le piquer tout simplement Et pareil ça va prendre Même pas 20 secondes Pour isoler cette partie Pour la découper Et là je vais la placer En bas à gauche De la cover C'est que comme je t'ai dit Je ne peux pas mettre volume 1 Donc on va mettre volume 0 Faut suivre mon ami T'as bien vu dans les autres covers J'ai mis tome 0 Donc là ça va être pareil Ça va être le volume 0 J'ai une petite méthode Que tu vas kiffer Ensuite tu vas dans l'option Pinceau Non dans l'option dessiner Pardon Tu sélectionnes la couleur bleue En fait je prends la petite pipette Tu sélectionnes la couleur bleue Et là avec ton petit pinceau Tu vas effacer Le 0 et le 1 De façon à ce que tu aies Le petit carré Avec juste écrit Vol En fait volume Mais enfin vol Avec le point tu vois Donc ensuite on mettra le 0 à la fin Là maintenant On va prendre le nom Koe Kori 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 Et là pareil On va le détourer On va sélectionner la partie Dont on a besoin On va essayer de faire ça proprement Et une fois que tu as ça Tu le poses en bas à droite Plus ou moins à la même hauteur Que les volumes Il n'y a pas de soucis avec ça Et une fois que ça s'est découpé Tu le poses en bas à droite Et là on a un tome Qui est quasiment fini De My Hero Academia Et maintenant on va ajouter Le chiffre 0 Parce que c'est un tome Hors série J'ai pas envie de mettre HS Et puis j'ai pas envie de me faire chier A trouver une police Qui n'aura rien à voir Du coup Ce que je vais faire C'est que je vais reprendre encore Je vais encore redétourer Pardon Le carré Le rectangle Où il y avait écrit volume Et je vais tout effacer À part le 0 Et je vais l'incruster Dans ma cover Je suis un arnaqueur Je le sais Je ne suis pas du tout un créateur Mais En donner Info Allier l'utile à l'agréable Il ne nous reste plus que le titre à mettre Et le titre Je ne vais pas te faire de mystère C'est Hashtag Le vrai Numéro 1 Bah évidemment Puisque All Might c'est le numéro 1 Et Ander 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 Je ne sais plus Le père de Shoto C'est le numéro 2 Éternel Éternel numéro 2 Qui veut devenir le numéro 1 Donc un combat entre eux deux Serait totalement Enfin j'allais dire épique Mais en vrai All Might il le goût M'en un coup de poing Donc un peu à la bonne punch man Mais on va mettre ça en titre Ça pourrait être intéressant en fait Comme titre Alors évidemment Je n'aurai pas la même police Que ce qu'il y a dans les titres De My Hero Academia On va essayer de s'y rapprocher J'ai jeté un petit peu J'ai regardé un petit peu Ce qu'il y avait Bon il n'y a rien de vrai Ressemblant Il n'y a rien de véritablement Ressemblant Mais voilà Ce n'est pas le plus important Le titre En plus il est en tout petit Donc On va mettre le hashtag A ce niveau là Donc voilà Nous avons notre cover My Hero Academia Volume 0 Avec le titre Le vrai numéro 1 Un combat entre Anderborn Anderborn J'arriverai jamais à le dire Entre le père de Choteau Et All Might Donc voilà Je ne sais pas ce que tu en penses Dis moi en commentaire Si tu aimes cette cover Pareil Tu peux aussi me dire Quelle cover tu veux Je pense Parce qu'on m'a beaucoup demandé Celle de Hunter x Hunter Et celle de SMK Evidemment N'hésite pas à mettre Un petit pouce bleu A partager Et bien sûr Si tu n'es pas abonné ABONNE TOI